La Vierge à l'Enfant, la Belle Ferronnière ou encore la Seine. Des chefs-d'oeuvre signés Léonard de Vinci et rassemblés dans une exposition événement au Louvre qui s'ouvre ce jeudi. Une exposition qui a nécessité 10 ans de travail et des demandes de prêts partout dans le monde auprès de la Reine d'Angleterre, du Vatican ou encore de Bill Gates. L'affluence promet d'être exceptionnelle, déjà 180 000 prêts réservations. Je crois que le public va être très sensible aux icônes qui sont réunies ici. La Belle Ferronnière en est une puisque c'est vraiment l'affiche de l'exposition. Mais je sais qu'il y a une grande curiosité aussi pour voir un dessin qui est l'icône de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, qui n'est jamais montré parce que c'est un dessin fragile. Personne ne sait même où il est. En réalité, il est conservé aux Galeries de l'Académie à Venise et il va être présenté pour la première fois en France. Et je sais qu'il aura un très grand succès. L'homme de Vitruve que l'Italie a finalement accepté de prêter après d'intenses négociations. Au total, 10 tableaux attribués aux maîtres italiens seront exposés, mais pas son plus célèbre, la Joconde, qui restera dans la salle des Etats du Louvre. Le public pourra découvrir plus de 160 œuvres, dessins, manuscrits et peintures, dont plus de 70 de Léonard de Vinci. Fin de l'exposition le 24 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada